... Bien, bonjour à tous. Je vais donc, en une heure environ, passer d'un problème très fondamental, un débat entre Einstein et Bohr sur les fondements de la mécanique quantique, à ce qui est en train de se passer actuellement, qu'on peut appeler la seconde révolution quantique, qui est l'émergence de technologies quantiques radicalement différentes de toutes celles qu'on a eues, je dirais, tout au cours du XXe siècle. Donc on va essayer de balayer tout ça, en commençant bien sûr par la partie fondamentale, parce que c'est de là que tout est né. S'il n'y avait pas eu cette discussion fondamentale, je crois qu'il n'y aurait pas de seconde révolution quantique aujourd'hui. Alors donc, je vais... Bon, allons-y, avançons. Donc si vous tapez Quantum Technology sur votre moteur de recherche favori, vous aurez des centaines de millions de réponses. Et j'aime bien citer cette anecdote. Il y a quelque temps, il y a quelque temps, avant le Covid, j'étais invité à Nice. Je prends un taxi à l'aéroport, et le chauffeur de taxi me dit « Où allez-vous ? » Alors je dis « J'ai une conférence de physicien ». Je ne dis même pas physique quantique, je dis « Une conférence de physicien ». Le gars me dit « Ah, j'aime bien investir dans les technologies, est-ce que vous croyez qu'il faut prendre des actions sur l'ordinateur quantique ? » Alors je lui ai répondu « Si vous aimez investir à long terme, peut-être, peut-être. » Donc les comptons de technologie, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais comment ça a émerger ? Alors je résume. En 1935, il y a eu un débat entre Bohr et Einstein. Schrödinger, toujours en 1935, a ajouté son grain de sel au débat. Et puis le débat a stagné, je dirais, je vais vous raconter tout ça plus en détail, a stagné pendant une trentaine d'années. Et en 1964-1965, John Bell a fait une percée formidable en montrant que l'intrication est radicalement différente de tout ce qu'on connaissait jusque-là en mécanique quantique. Einstein en avait eu l'intuition et Bohr disait « Non, c'est toujours la même chose. » Donc avec John Bell, on a su que l'intrication, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Feynman a encore mis 20 ans à comprendre ça. C'est-à-dire, quand vous lisez, et j'espère que vous savez qu'il y a un livre fabuleux qui est le livre de Feynman, quand vous lisez ce que Feynman raconte dans les lectures on physics qui ont été publiés en 1960 sur l'intrication et sur la question Einstein-Ponoski-Robozen, il dit « Non, c'est la même chose que d'habitude. Si vous m'avez suivi jusque-là, tout va bien. » Et puis 20 ans plus tard, Feynman dit « Oups ! Je n'avais pas vu, je n'avais pas réalisé, mais l'intrication, c'est vraiment radicalement différent. » Et Feynman étant Feynman, dans le même article, en même temps qu'il dit « C'est vraiment nouveau et extraordinaire », il invente les premiers concepts d'informations quantiques qui sont à la base des technologies quantiques d'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est quand même une histoire qui est ponctuée de gens qui pèsent lourd. Alors je vais vous raconter l'histoire du débat Bohr-Einstein. Avant de vous raconter cette histoire, il faut que je rectifie un point d'histoire qui n'est pas connu de tout le monde. Les gens ont tendance à penser qu'Einstein, à part l'effet photoélectrique, il n'a rien fait en physique quantique. Et que tout ce qui est important pour Einstein, c'est la relativité. C'est faux et archi-faux. Jusqu'en 1925, année où émerge le formalisme, je dirais, entre guillemets définitif de la mécanique quantique par Schrödinger et Heisenberg. Entre 1905 et 1925, Einstein est certainement le physicien qui a le mieux compris les implications formidables de la physique quantique et qui a mis le doigt sur un certain nombre de phénomènes tout à fait extraordinaires. Il faut que vous sachiez, par exemple, que Planck, on vous dit toujours, c'est Planck qui a l'origine. C'est vrai. L'article de Planck, 1900, c'est quelque part la naissance de la physique quantique. Sauf que Planck était totalement effrayé par sa découverte. Il a arrêté de travailler là-dessus. Il s'est remis à faire de la physique classique, Planck. Alors qu'Einstein a immédiatement compris qu'on avait affaire à une révolution. Donc, je vous en prie, quand vous entendez des gens dire Einstein n'a rien compris à la physique quantique, etc., dites-leur, c'est faux. Et comme les arguments d'autorité ne suffisent pas, vous avez un livre formidable qui a été écrit par un physicien de la matière condensée qui s'appelle Douglas Stone, qui est un prof à Yale, qui s'appelle Einstein and the quantum, et c'est formidable. Alors maintenant, je vais vous en dire un peu plus. Donc, Einstein comprend toute la portée de la physique quantique. C'est moi qui fais ce bruit. Et il en comprend toute la portée, mais quand Niels Bohr va développer, donc autour des années 1925, quand vont émerger les formalismes finaux, c'est-à-dire celui de Schrödinger d'un côté et celui de Heisenberg de l'autre, et Schrödinger va démontrer l'équivalence, Niels Bohr va développer une interprétation épistémologique qui ne plaisait pas du tout à Einstein. Et donc, Einstein n'avait pas de problème avec le formalisme mathématique, il avait un problème avec l'interprétation que Bohr en donnait, ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. et il va essayer de trouver des auto-contradictions dans le système. Alors, il y a un écho quelque part, il faut qu'on coupe un haut-parleur quelque part. Ça y est, il n'y est plus. Donc, il va essayer de trouver une contradiction entre le formalisme tel qu'il est donné et l'interprétation qu'en donne Niels Bohr. Et en particulier, dans l'interprétation, il y avait un élément qui était important, c'était les relations qu'on appelle d'incertitude, que je préfère appeler de dispersion, de Heisenberg. Et Einstein essaye de trouver une faille, une auto-contradiction là-dedans. Et ça, c'est bien connu, il n'y arrive pas. C'est-à-dire, il y a les fameux congrès s'enlevés de 1927, Einstein arrive avec une objection et le lendemain matin, Bohr arrive avec une réponse à l'objection. C'est un débat de géants qui est décrit dans tous les livres d'histoire de la physique quantique. En 1935, il va changer son fusil d'épaule. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, quand il essayait de trouver des contradictions dans les relations d'incertitude de Heisenberg, c'était des relations d'incertitude qui portaient sur une seule particule. Donc, ce que vous apprenez dans vos cours de physique quantique, vous avez une particule, vous avez sa position et sa vitesse, vous ne pouvez pas déterminer sa position et sa vitesse infiniment bien. Il y a une limite. Donc, il comprend qu'il n'y arrivera pas comme ça. Et en 1935, il découvre qu'il peut émettre une nouvelle objection en considérant deux particules, deux particules intriquées. Et c'est de ça que je vais vous parler. Et là, il arrive avec cette objection qui est dans l'article Einstein, Podolsky et Rosen en 1935. C'est des articles faciles à trouver sur le web. Bohr réplique, je vais vous raconter tout ça en détail. Et voilà, c'est parti. Et c'est dans ça que je vais vous raconter. Et tout ça est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'information quantique et les technologies quantiques. Alors, quel est le problème que se pose Einstein ? Vous savez que la physique quantique fait des prédictions probabilistes. La plupart du temps, vous dites si je mesure telle quantité, j'ai deux résultats possibles. Le premier, 80% des cas. Deuxième, 20% des cas. Einstein considère qu'une théorie fondamentale ne doit pas être probabiliste. Alors attention, ne commettez pas d'erreur. Ce n'est pas qu'Einstein ait un problème avec la physique probabiliste. Son article de 1905 sur le mouvement bronien est une merveille de physique statistique. Donc, il n'a aucun problème. Mais ce qu'il sait, c'est que pour le mouvement bronien, pour la description du gaz que nous avons dans cette pièce, etc., l'utilisation de la statistique est une commodité. C'est pratique, parce que si vous voulez décrire les 10 puissance 23 molécules que vous avez dans la salle ici, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines. Mais Einstein pense qu'au niveau le plus fondamental, une théorie physique ne doit pas être probabiliste. Donc, le fait que la physique quantique soit probabiliste, lui laisse penser qu'en réalité, la physique quantique n'est qu'une espèce de physique statistique d'un niveau sous-jacent qui reste à être découvert. Voilà ce qu'il pense. Et il croit qu'avec le raisonnement que je vais vous raconter maintenant de 1935, il a trouvé la preuve du fait qu'il faut invoquer un niveau sous-jacent qu'on appelle paramètre supplémentaire, variable cachée. Bref, il y a des choses en plus que ce qu'on a dans le formalisme de la mécanique quantique. Donc, je vais vous raconter cette affaire-là en parlant de photons intriqués. Ce n'est pas... Dans l'article initial d'Einstein, Podosky-Rosen, ce n'était pas des photons intriqués, mais comme les vraies expériences sont faites avec des photons, ce n'est pas la peine de vous faire jongler pour commencer avec des électrons, continuer avec des photons, attaquons directement avec des photons. Donc, on imagine qu'on a deux photons, un qui part vers la gauche, un qui part vers la droite. Ils n'ont pas la même couleur, donc on sait parfaitement les distinguer. Il n'y a pas d'affaire d'indiscernabilité dans cette affaire-là. Et on va mesurer une polarisation. Alors, j'espère que la plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire, mesurer une polarisation, mais en deux mots. Si j'ai un faisceau lumineux, un faisceau macroscopique, qu'il est polarisé, si je mets un polariseur dont l'axe est suivant la polarisation du faisceau, ça va sortir dans un canal qu'on va appeler voie ordinaire, disons. Si c'est polarisé à 90 degrés du polariseur, ça va sortir, on va dire, dans la voie extraordinaire, dont une voie plus 1, une voie moins 1. Et puis, si on a un angle entre l'axe du polariseur et la polarisation, on a la loi de Malus, cosinus carré d'un côté, sinus carré de l'autre. Bon, tout ça, c'est pour un faisceau classique, macroscopique, un faisceau laser, ce que vous voulez. Si j'ai un photon et un seul, le photon ne se coupe pas en deux. Il n'y a pas une fraction cosinus carré du photon qui va d'un côté et une fraction sinus carré du photon qui va de l'autre. Si vous avez un photon et un seul qui est polarisé dans une polarisation qui n'est pas une polarisation particulière d'un analyseur, eh bien, il a une certaine probabilité de sortir ici et une certaine probabilité de sortir là. On rentre dans le côté probabiliste de la mécanique quantique si on est capable d'avoir les photons un par un. Donc, si j'ai une source qui émet des paires, je recommence un grand nombre de fois, je fais des statistiques et je peux donc déterminer les probabilités de trouver plus un, de trouver moins un pour une orientation donnée de polariseur. Même chose de l'autre côté et très, très important, très intéressant, les probabilités conjointes. C'est-à-dire P++ de AB, ça veut dire probabilité de trouver plus un d'un côté et plus un de l'autre pour des orientations A et B. Et donc, je peux définir ainsi mes quatre probabilités P++, 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 P++. Donc, jusque-là, je me contente de décrire une expérience. Il n'y a rien de spécialement quantique là-dedans. Ici, j'ai des variables aléatoires qui valent plus un ou moins un et puis j'ai des probabilités pour ces variables aléatoires. Alors, la mécanique quantique arrive quand Einstein, Podolsky et Rosen s'intéressent à un état qu'on appelle état EPR comme Einstein, Podolsky et Rosen dont la particularité est de ne pas être factorisable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Décortiquons un peu cet état. XX, voyez les axes ici. XX me décrit une paire de photons qui sont tous les deux polarisés suivant X. XX me décrit deux photons qui sont tous les deux polarisés suivant Y. Eh bien, à cause de la linéarité du formalisme de la mécanique quantique, si XX existe et si XX existe, la combinaison des deux existe aussi. Et la combinaison des deux, elle peut vous sembler innocente, mais elle n'est pas innocente du tout. Parce que ce n'est pas factorisable. C'est-à-dire que vous pouvez toujours essayer de tripatouiller ce système dans tous les sens. vous n'arriverez pas à le mettre sous la forme d'un produit, d'un état de polarisation pour le premier photon par un état de polarisation pour le second photon. C'est ça un état intriqué. C'est un état qu'on ne peut pas factoriser. Alors, quelque part, j'aime bien dire que ceci, qui est la superposition de ça et de ça, c'est aussi étonnant que le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Ne croyez pas que la superposition de ça et ça, c'est ça. Parce que ça, ce serait factorisé. Ce serait un photon à 45 degrés et un photon à 40... Non ! C'est la superposition de ceci et de cela. Et je vous assure que si vous passez du temps à y réfléchir, vous verrez que c'est vraiment stupéfiant. Alors, j'exagère un peu avec le chat de Schrödinger parce que le chat de Schrödinger, il est macroscopique en tout. Mais sinon, c'est de même nature la surprise qu'on peut avoir. Alors, une fois qu'on a ça, on peut calculer avec les méthodes standards de la mécanique quantique que vous avez dû apprendre avec vos profs, on peut calculer les probabilités. Si on suppose qu'on a des paires de photons comme ça, on peut calculer les diverses probabilités P++, P++-, P+, P-, etc. Alors, je vous donne les résultats. Les probabilités simples valent 1,5. Quelle que soit l'orientation du polariseur, j'ai 1,5, 1,5. Ça veut dire que ça se comporte comme de la lumière non polarisée. C'est totalement aléatoire. Même chose de l'autre côté. En revanche, les probabilités conjointes, elles ne sont pas aléatoires du tout. Vous avez une formule 1,5 de cosinus carré AB. Alors, prenons, parce que c'est intéressant, le cas où l'angle entre les deux polariseurs est nul, dont l'angle AB est nul. Cosinus carré 0, ça voit 1, dont P++ égale P- moins moins égale 1,5. Alors, ça vous impressionne peut-être pas, mais moi, je dis que c'est très impressionnant. qu'il y a corrélation totale. Je vais dire 1,5, corrélation totale. Oui, oui, oui. Parce que, regardez, ici, j'ai P+, égale 1,5, dont la probabilité de trouver plus 1 vaut 1,5. Et la probabilité de trouver plus 1 et plus 1 vaut également 1,5. Ce qui veut dire que la probabilité conditionnelle vaut 100%. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ici un jeu aléatoire, pile ou face. J'ai ici un jeu aléatoire, pile ou face. Mais si j'ai pile d'un côté, je suis certain d'avoir pile de l'autre. Et si j'ai face d'un côté, je suis certain d'avoir face de l'autre. Et si vous n'êtes pas encore totalement convaincu, les P plus moins me valent zéro. Donc, effectivement, si j'ai plus un côté, je n'ai pas moins de l'autre. Donc, j'ai cette corrélation totale entre quelque chose qui a l'air aléatoire de ce côté et quelque chose qui a l'air aléatoire de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne crie pas, c'est génial, c'est miraculeux, c'est surnaturel. On dit, on va essayer de le comprendre. Mais avant d'essayer de le comprendre, il faut que je vous introduise une petite définition parce qu'on est des physiciens, on fait des mesures, on fait du quantitatif. Donc, quand vous avez ici une variable aléatoire et là, une variable aléatoire classique, peu importe que l'origine soit quantique, à la fin, j'ai des photos multiplicateurs, j'ai des clics classiques, c'est des variables aléatoires classiques. J'ai ici une variable aléatoire classique qui vaut plus 1 ou moins 1. Ici, j'ai une variable aléatoire classique qui vaut plus 1 ou moins 1. Et je définis les coefficients de corrélation de la façon habituelle, valeur moyenne du produit moins le produit des valeurs moyennes. Puis on renormalise. On est d'accord. C'est ça la définition d'une corrélation. Si la valeur moyenne du produit est égale au produit des valeurs moyennes, il n'y a pas de corrélation. Donc, la corrélation, c'est la valeur moyenne du produit moins le produit des valeurs moyennes. Et il se trouve qu'avec une ligne de calcul qu'on peut l'exprimer sous cette forme. Probabilité d'avoir des résultats identiques, c'est-à-dire plus plus et moins moins, moins la somme des probabilités d'avoir le résultat croisé. Et vous voyez que si je reprends mon exemple avec l'angle nul, alors je trouve bien un coefficient de corrélation qui vaut 1. Donc, ma définition marche bien. Tout ce que j'ai raconté jusque-là marche bien. Si vous mettez maintenant les prédictions de la mécanique quantique dans cette définition qui est une pure définition mathématique, vous trouvez que la mécanique quantique prévoit un coefficient de corrélation qui vaut cosinus de deux fois l'angle. Donc, si l'angle vaut 0, ça vaut 1. Si l'angle vaut pi sur 2, ça vaut moins 1. Alors, vous allez dire, ça veut dire quoi, moins 1 ? Ça veut dire que si j'ai plus d'un côté, j'ai moins de l'autre. Oui, mais comme j'ai croisé les polariseurs, en fait, ça revient en même temps. Etc. Bien. Donc, je reprends mon petit discours. J'ai des corrélations très fortes avec des choses à distance. Est-ce que je crée au miracle ? Mais non, pas du tout. En physique, on passe son temps à observer des corrélations. Par contre, en physique, ce qu'on essaie, c'est de les décrire, ces corrélations, de trouver une raison pour ces corrélations. Alors, comment trouver ? Moi, j'aime bien dire, en plus, je suis un physicien assez naïf, j'aime bien faire des images. Donc, je dis, est-ce que je peux faire une image pour comprendre cette corrélation ? Est-ce que je peux arriver à obtenir une image ? Et évidemment, la bonne idée, comme j'ai trouvé cette corrélation avec un calcul quantique, je vais regarder mon calcul. Est-ce que ce calcul me suggère une image ? Et là, catastrophe, je bute. Pourquoi ? Parce que j'ai un état intriqué. Cet état intriqué, il est décrit dans un espace abstrait qui est un espace de Hilbert, qui est le produit tensoriel de l'espace décrivant la première particule par l'espace décrivant la deuxième particule. Et je suis obligé de rester dans cet espace parce que ça ne factorise pas et du coup, je n'arrive pas à fabriquer une image. Alors, c'est quand même assez embêtant et j'aime bien citer ici H.R. Peres qui a disparu, qui a été un grand théoricien de l'optique quantique, totalement orthodoxe, ce n'était pas du tout un contestataire, il suivait les prescriptions de Bohr et tout, mais il a quand même écrit cette phrase que j'adore. Les phénomènes quantiques ne se passent pas dans un espace de Hilbert, ils se passent dans un laboratoire. Donc, moi, on peut toujours me dire « Ah, mais regarde, tu as une description dans un espace de Hilbert abstrait ». Je dis « Non, moi, j'ai envie d'avoir une image dans notre espace, dans le laboratoire ». Alors, il y a un moyen, c'est au lieu de faire le calcul de cette façon qui est la façon très efficace, dont si un jour un prof vous donne un problème là-dessus, c'est comme ça qu'il faut faire le calcul, ça va très vite, c'est une ligne de calcul. Mais on peut compliquer un peu le calcul pour fabriquer une image. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va dire, on suppose que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre. On va d'abord faire une première mesure. Et là, je suis dans mon espace, dans mon labo, je fais une mesure ici. Et puis après, je vais faire une deuxième mesure là-bas, dont je décris ce qui se passe vraiment dans mon labo. Alors, la première mesure, on l'a dit, elle peut donner soit le canal plus 1 soit le canal moins 1. Je suppose que j'ai choisi suivant x pour simplifier les notations. Donc, si j'ai plus 1, ça correspond à la polarisation x. Si j'ai moins 1, ça correspond à la polarisation perpendiculaire y. Qu'est-ce que je fais de ça ? Je vais dans mon livre favori de mécanique quantique. Moi, c'est Kohen Tanouji. Donc, je vais voir. Et il me dit, voilà, après une mesure, il faut projeter l'état initial sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure. Alors, quand je fais ça, eh bien, si le résultat de la mesure est plus 1, le projecteur qui part de ça, ça me donne xx. Alors que si le résultat est moins 1, vous cherchez le projecteur et ça vous donne yy. Alors, essayons de réfléchir à ce que ça veut dire. Ici, j'ai trouvé plus 1. Juste après la mesure, j'ai xx. À ça, je comprends ce que c'est. C'est une paire où ils sont tous les deux suivant x. Bon, le premier suivant x, c'est normal, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et le deuxième est suivant x aussi. Donc, si je mets mon polariseur comme ça, c'est sûr que je trouve plus 1. Et je comprends. Et là, si j'ai trouvé y, eh bien, j'ai yy et je trouve moins 1 de l'autre côté. Et ça y est, j'ai compris les corrélations. Et puis, si je suis quelque part entre les deux, je ne vous le fais pas, mais avec la loi de Malus, vous trouvez le 1,5 de cosinus carré que j'avais écrit tout à l'heure. Bon. Donc, voilà, je suis content. J'ai une image qui marche, qui est dans mon espace. Mais cette image, elle a un petit problème. Un problème qu'Einstein n'aimait pas du tout, du tout, du tout. c'est qu'on a l'impression que la mesure qui est ici influence instantanément l'état du photon qui est de l'autre côté, qui peut être à 10 mètres. Dans mon expérience, il était à 12 mètres, mais aujourd'hui, les Chinois font ça à 1 200 kilomètres. Et Gisin à Genève le faisait à 30 kilomètres. D'accord ? Bon. Donc, le résultat de la mesure qui est ici, l'action de mesure ici, a l'air d'influencer l'état du photon qui est très loin là-bas. Einstein ne pouvait pas accepter ça. Parce que, bien sûr, tout le monde sait qu'Einstein a développé la relativité et que la relativité postula de base, rien ne va plus vite que la lumière. Bon. Donc, il y a un problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Parce que, si vous réfléchissez bien, imaginez, par exemple, qu'on vous raconte qu'il y a deux jumeaux. L'un a été élevé en Australie et l'autre a été élevé aux États-Unis. Puis on vous dit c'est quand même fabuleux. Il y a corrélation dans la couleur de leurs yeux, dans éventuellement une pathologie, une maladie qu'ils ont, etc. Vous n'allez pas crier, c'est miraculeux. Vous allez dire, forcément, c'est des jumeaux vrais, ils ont le même jeu de chromosomes. D'accord, ils se sont séparés, mais ça n'empêche pas qu'ils ont les couleurs d'yeux qui sont séparés. D'où l'idée de dire, en fait, et c'était l'idée d'Einstein. C'est de dire, en fait, lorsque les deux photons sont émis, ils ont une propriété commune et c'est cette propriété commune qui va déterminer le fait qu'on aura plus un, plus un, ou moins un, moins un. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ce qu'Einstein voulait faire, c'est-à-dire qu'on a complété le formalisme de la mécanique quantique. On a dit, on croit que c'est aléatoire, mais ce n'est pas aléatoire. Il y a des paires qui ont une spécification et dès le début, on sait que ça va faire plus un, plus un. Il y en a d'autres, dès le début, on sait que ça va faire moins un, moins un. Donc, à partir de ce raisonnement, Einstein développe l'idée qu'il faut compléter la mécanique quantique. Et Bohr est en désaccord complet. Il est en désaccord complet et pour ne rien vous cacher, je ne pense pas que Bohr ait réussi à convaincre des gens de son raisonnement rigoureux. Il discute, il explique, il a des considérations philosophiques. Le fond de l'affaire, c'est que Bohr a une intuition profonde qui, elle, est juste. Il a une intuition profonde que s'il accepte ça, le formalisme de la mécanique quantique va s'effondrer. Mais il ne le démontre pas. C'est John Bell qui le démontrera 30 ans plus tard. Donc, il faut donner à Bohr le crédit d'avoir senti qu'il ne pouvait pas accepter ça, mais autant dans les discussions de 1927, il est convaincant, autant là, lisez l'article, c'est Physical Review, donc 1935, lisez-le. Si vous arrivez à être totalement convaincu, c'est très bien, chacun, après tout, c'est du domaine de chacun. En tout cas, moi, je ne le suis pas et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse m'expliquer que je devais être convaincu. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Rien. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Parce que Bohr et Einstein sont vieux. Et vous avez les jeunes physiciens qui appliquent à la mécanique quantique tous les jours et il y a des succès formidables. La mécanique quantique permet de tout comprendre. Je vous rappelle qu'avant la mécanique quantique, on ne savait pas pourquoi la matière était stable, parce que sur le plan classique, les charges positives et négatives, ça s'attire, la matière devrait s'effondrer sur elle-même, etc. La mécanique quantique permet de tout comprendre, la stabilité de la matière, les propriétés électriques, la liaison chimique. Bon. Donc, les physiciens, les jeunes physiciens qui travaillent tous les jours au laboratoire ou en théorie qui utilisent la mécanique quantique et ça marche, ils ont autre chose à faire que de s'intéresser aux discussions entre les deux vieux. D'accord, ils se disent bon, on y réfléchira plus tard. Alors, il y a un autre point sur lequel il faut insister, c'est que ceux qui regardent un peu la discussion, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de désagrément sur, il n'y a pas de désaccord, je fais l'anglais là, il n'y a pas de désaccord sur les calculs, sur les résultats des calculs. Einstein ne remet pas en cause du tout les résultats des calculs. Il propose une autre façon d'interpréter ce caractère aléatoire de la mécanique quantique. Donc, vous, vous utilisez une théorie qui marche, ça vous permet d'écrire des articles, d'avoir du succès, etc., d'avoir des promotions et tout, et puis, vous avez les autres qui discutent, mais de toute façon, ils sont d'accord sur le résultat des calculs. Et vous, vous faites les calculs et ça marche. Donc, rien ne se passe. Jusqu'en 1964, ils sont morts, tous les deux, Bohr et Einstein. Et, Bell reprend le raisonnement et en reprenant le raisonnement, eh bien, il va découvrir un résultat extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas moyen de compléter la physique quantique comme Einstein avait envie de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, prenons au sérieux l'idée que les deux photons ont une propriété commune. On l'appelle lambda. Ça peut être n'importe quel objet mathématique. Ensuite, on va introduire une fonction dichotomique qui vaut soit plus 1, soit moins 1 ici, qui est fonction de lambda et qui est fonction de l'orientation. Donc, on introduit une fonction. Il ne la spécifice pas. Il dit, supposons qu'il y ait une fonction comme ça, qui me donne le résultat. Pareil de l'autre côté. Et enfin, évidemment, les lambda changent d'une paire à la suivante dont il faut une densité de probabilité, rho de lambda, qui est une bonne fonction définie positive. Muni de ça, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez, les probabilités P+, P++, et en particulier, vous pouvez calculer la fonction de corrélation des résultats qui sont ici, qui est, vous le voyez, ce n'est pas autre chose que la valeur moyenne du produit AB. si vous avez une théorie spécifique, vous mettez votre rho de lambda là-dedans et ça va marcher. Donc, vous le faites. Et ici, voilà l'exemple le plus simple que l'on puisse trouver. On se dit, les deux photons ont une polarisation donnée. Je mets un polariseur ici. Si le polariseur est suivant la polarisation, ça vaut plus 1. S'il est croisé, ça vaut moins 1. Et je mets la frontière à 45 degrés entre les deux. On ne peut pas faire plus logique. C'est ce que fait cette fonction. Le signe du cosinus dans l'angle double, ça vous met la frontière à 45 degrés. Vous prenez une densité de probabilité d'avoir les divers azimuts là, uniformes, parce que le problème est invariant par rotation, donc autant le prendre uniforme. Vous faites le calcul et bingo, vous avez la courbe rouge qui est là. Alors, la courbe rouge qui est là, c'est pas mal. Elle vous donne corrélation totale pour les polariseurs parallèles, corrélation totale pour les polariseurs croisés, corrélation nulle à 45 degrés mais la mécanique quantique aussi. Donc, la mécanique quantique est en bleu, c'est le fameux cosinus de deux fois l'angle et pour ce modèle simpliste, du premier coup, tac, vous avez un truc qui est pas mal. Donc, vous vous dites, bon, on va un peu chercher des fonctions spéciales, des fonctions de Ankel, de Bessel, de je ne sais pas quoi et on va bien trouver un moyen d'avoir un modèle qui fit partout. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un modèle comme ça qui fit partout ? Eh bien, le théorème de Bell répond non. Bell démontre qu'on n'arrivera pas à trouver un modèle qui puisse, un modèle basé sur l'idée que les deux photons au départ ont une propriété commune et que cette propriété va expliquer les corrélations qui est quand même le seul modèle raisonnable qu'on puisse imaginer entre nous. Eh bien, Bell démontre que non, on n'y arrivera pas. Donc, là, voilà un exemple et de façon plus générale, il a une démonstration qui n'est pas très compliquée qui dit qu'aucune théorie variable, pardon, aucune théorie à variable cachée locale, je vais préciser ce que ça veut dire, ne peut reproduire toutes les prédictions quantiques, ne peut reproduire les prédictions quantiques pour tous les angles. Bon. Alors, ça marche comment ? Il dit, supposons qu'il y a des fonctions grand A, grand B et rho de lambda qui me permettent de calculer les coefficients de corrélation. Il considère deux orientations du premier côté, A et A', deux orientations du deuxième côté, B et B', et on fait les quatre mesures, AB, AB', 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 AB'. Pour chaque situation, on mesure le coefficient de corrélation et on fabrique cette quantité bizarre avec trois signes plus, un signe moins. Pourquoi trois signes plus, un signe moins ? Je ne sais pas, moi, c'est comme si vous demandiez pourquoi Bell a eu un coup de génie. Il a eu un coup de génie, il a trouvé, il a dû essayer beaucoup, mais il trouve trois signes plus, un signe moins. Vous allez voir pourquoi c'est un coup de génie. Parce qu'il démontre sans difficulté, franchement, c'est du niveau des maths de lycée, donc on démontre sans difficulté que si les E peuvent être calculés avec des grands A, des grands B et des Rho, alors la quantité S qui est là ne peut pas être plus grande que 2. Encore une fois, si vous me demandez tout à l'heure, je vous le ferai au tableau, ça prend trois lignes. Mais il faut cinq minutes quand même, je suis en train déjà de trop user vos neurones, donc continuons. Maintenant, prenez la prévision de la mécanique quantique et regardez ce jeu d'orientation. A, A prime, on est à 45 degrés l'un de l'autre, B est à 22 degrés 5, donc ici, 2AB, ça fait 45 degrés, cosinus de 45 degrés, ça fait 1 sur racine de 2, donc vous aurez 1 sur racine de 2 ici, 1 sur racine de 2 ici, 1 sur racine de 2, et regardez AB prime. AB prime, si vous doublez, le cosinus vaut moins 1 sur racine de 2. Et justement, il y a un signe moins ici, donc c'est encore 1 sur racine de 2. Donc pour ce jeu d'orientation particulier, eh bien, S, prévu par la mécanique quantique, vaut 2 racines de 2, ce qui est manifestement beaucoup plus grand que 2. Donc voilà une démonstration qu'il n'y a pas moyen, ne serait-ce que, il y a sûrement beaucoup d'autres orientations, mais voilà un égal. Alors pourquoi celui-là ? C'est celui où la différence est la plus forte. Donc, ce que nous montre Bell, c'est que si on peut décrire les corrélations par des variables cachées locales, on ne peut pas avoir plus de 2, mais la mécanique quantique prévoit plus de 2 pour un certain nombre de situations particulières. Et donc, le conflit entre Bohr et Einstein sort du domaine de la philosophie ou de l'épistémologie pour entrer dans le domaine de la physique puisqu'il n'y a qu'à faire à l'expérience et puis on va bien voir si c'est plus grand que 2 ou plus petit que 2 et on a une expérience qui va être capable de trancher. Alors, avant de passer aux expériences, discutons un tout petit peu quelles sont les hypothèses nécessaires pour obtenir des inégalités de Bell. Alors, vous avez des dizaines d'articles sur le sujet, je vous résume les choses, je crois, de la façon la plus honnête, possible, parce que ce n'est pas la peine de compliquer par plaisir. Il faut, bien sûr, avoir l'idée qu'on va décrire les corrélations en disant que les deux partenaires s'en vont, chacun amène avec lui un certain paramètre ou un ensemble de paramètres qu'Einstein va appeler sa réalité physique et la mesure qui va se passer ici dépend de ce jeu de paramètres qui a été amené par cette particule et pas d'autre chose. Et de la même façon, l'autre particule part avec son jeu de paramètres et bien sûr, la corrélation viendra du fait que les deux jeux de paramètres sont identiques. Donc, il faut avoir cette... il y a plein de modèles qui aboutissent à des égalités de Bell, mais il y a toujours cette idée-là sous-jacente, évidemment. Et par ailleurs, Bell insiste dès son premier article sur la condition de localité. C'est ça, sa grande découverte. La condition de localité dit, attention, il faut que le résultat de ce côté soit... ne dépend de pas de l'orientation de l'autre. à l'avant. Donc, a de lambda et de a ne dépend pas de b. De la même façon, il faut que le résultat ici ne dépende pas de l'orientation du premier. Et de la même façon, il faut que la distribution rho de lambda des variables cachées dans la source ne dépende pas de l'orientation des polariseurs qui va faire la mesure plus tard. Si vous n'avez pas ces hypothèses, vous ne pouvez pas démontrer les inégalités de Bell. Donc, il le dit explicitement, c'est pour ça qu'ils appellent théorie locale. C'est une hypothèse de localité, manifestement. Alors, cette hypothèse de localité, elle est raisonnable. Si vous êtes un opticien normal, vous faites une mesure ici et vous dites qu'il n'y a pas de raison que ça dépend de l'orientation du polariseur qui est là-bas. Bon. Mais ici, on parle quand même de physique fondamentale. On imagine les choses les plus extraordinaires possibles. Après tout, pourquoi il n'y aurait pas effectivement une interaction inconnue qui irait de ce côté à l'autre ? Et donc, Bell, dans son article, fait remarquer que si on craint ou si on envisage la possibilité d'une telle interaction inconnue, il y a une façon de surmonter le problème. C'est de changer rapidement l'orientation des polariseurs pendant que les photons se propagent. Comme ça, si j'ai changé l'orientation ici pendant que le photon se propage, au moment de la mesure là-bas, il n'y a pas le temps d'avoir l'information sur quelle est l'orientation ici et vice-versa. Et évidemment, à plus forte raison, la façon dont vous émettez les paires dans la source ne peut pas dépendre du choix que vous allez faire plus tard. Donc, Bell fait remarquer que si on pouvait changer les orientations des appareils de mesure pendant que les particules se propagent, eh bien, il n'y aurait plus besoin d'écrire explicitement l'hypothèse de localité. Et donc, vous voyez que si vous arrivez à faire une expérience comme ça, vous avez vraiment, si j'ose dire, le summum des idées d'Einstein. Vous avez les idées d'Einstein sur le fait qu'il faut compléter la mécanique quantique pour comprendre les corrélations et vous rajoutez en plus une couche de relativité dedans. Donc, on dit que cette expérience, finalement, va mettre en jeu ce qu'on appelle la vision du monde d'Einstein, ce qu'on appelle une vision réaliste locale. Réaliste, ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va admettre que le résultat de la mesure ici dépend de l'ensemble de paramètres qui sont sur le système qui arrive ici et Einstein dit ça c'est la réalité physique du système, l'ensemble des paramètres qui sont tels que je peux savoir le résultat de n'importe quelle mesure est local parce que ce qui est là n'a pas le droit de dépendre instantanément de ce qui est là-bas. Bon, alors, passons à l'expérience. Alors, je vais vous le faire un petit peu vite pour avoir le temps de parler de technologique ou antique. Alors, à la surprise, j'ai envie de dire général, mais quand le théorème de Bell apparaît, il n'y a pas grand monde qui s'en aperçoit. Mais à la surprise de ceux qui notent l'intérêt du théorème de Bell, on pouvait penser qu'il y avait, on est quand même à 1965, on pouvait penser qu'on avait accumulé tellement de résultats expérimentaux qu'on allait bien trouver des systèmes pour tester les inégalités de Bell. et non. Toutes les mesures qui ont été faites, qu'on regarde, on regarde dans la littérature, eh bien, il n'y en a aucune qui permet de tester les inégalités de Bell. Alors, je vous le fais rapide, mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la plupart des corrélations que vous observez dans le monde ne violent pas les inégalités de Bell. Ça veut dire que la violation des inégalités de Bell vous permet vraiment de mettre le doigt sur une situation extraordinaire. D'où l'espoir des premiers pionniers c'est-à-dire qu'on croit tous que les théories physiques ne sont pas éternelles. On croit tous qu'un jour ou l'autre, on pourra trouver un petit coin où notre théorie tombe en défaut, ce qui nous obligera à inventer une théorie plus grande, qui incorporera notre théorie actuelle et puis qui réglera le problème qui est dans le petit coin. Dont les premiers qui ont démarré là se sont dit, eh bien, peut-être que la violation des inégalités de Bell va nous permettre de pointer un endroit où on atteint les limites de la physique quantique. Donc, je passe sur ça, je pourrais vous démontrer pourquoi les inégalités de Bell sont très, très générales, mais la conclusion, c'est qu'il faut vraiment aller se mettre dans une situation très particulière. Et donc, il y a un certain nombre de physiciens, donc il y a un article célèbre, Clauser-Horne, Chimony et Holt, qui en 1969, disent, voilà, si je prends deux photons dans cet état de polarisation, celui que je vous raconte depuis le début, jusque-là, personne n'avait pensé à cet état. Ils ont l'idée qu'en prenant des photons polarisés comme je viens de vous les présenter, il y a moyen de faire une expérience et ils proposent même un schéma où on va exciter des atomes qui vont émettre les deux photons comme ça. Et alors, c'est très intéressant, on est en 1972, il y a une manip à Harvard et une à Berkeley. La manip d'Harvard trouve un accord avec les inégalités de Bell et donc un désaccord avec la mécanique quantique et la manip de Berkeley trouve un accord avec la mécanique quantique et un désaccord avec les inégalités de Bell, une violation des inégalités de Bell. Alors, il faut savoir que ces expériences sont très difficiles, que le rapport signal sur bruit est déplorable, il faut accumuler pendant des jours et des jours et donc les expérimentateurs savent bien que quand vous voulez accumuler pendant des jours et des jours la question des stabilités des expériences est un problème épouvantable. En plus, les expériences qui sont là sont des expériences qui ne suivent pas exactement le schéma que je vous ai décrit. On a accès au résultat plus 1 mais pas au résultat moins 1, il faut des hypothèses supplémentaires, des calibrations supplémentaires. Bref, c'est quand même pas étonnant que les résultats qui sont des résultats contradictoires. Et à ce moment-là, moi je me lance dans ces expériences avec l'idée qu'il va falloir construire une source de paires de photons intriquées beaucoup plus efficace que ce qu'ils avaient jusque-là et que ça me permettra d'aller jusqu'à l'expérience dans laquelle on change les polariseurs pendant les temps de vol qui ajoutent une couche de complexité. donc je vais vous... Donc ça, j'ai développé... Ça a été ma thèse, ma thèse d'État. Oui, les thèses d'État pouvaient être aussi longues qu'on voulait à l'époque parce qu'on avait des salaires. Les jeunes, je ne cherchais pas à comprendre, c'était un autre monde. J'étais assistant. Je faisais mon enseignement quand même en même temps. Mais voilà. Donc entre 1975 et 1982, j'ai développé ces expériences. Je vais vous en dire un mot. Et puis vers la fin des années 80, il y a eu une nouvelle technique qui a été introduite pour faire des sources de paires de photons intriquées encore meilleures que la mienne. La mienne était bien meilleure que celle-là, mais celles-là, elles sont bien meilleures que la mienne et toute une série d'expériences jusqu'à ce dont vous avez peut-être entendu parler récemment, ce qu'on appelle les loophole free tests, c'est-à-dire des tests qui normalement n'ont aucune échappatoire. Bon, je vais en dire deux mots, mais pas plus que deux mots. Donc là, quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la source que j'ai conçue. La source que j'ai conçue, on part de trois niveaux dans le calcium. Alors ça, Clauser avait trouvé. Mais par contre, il excitait en tapant un peu n'importe où. Et donc souvent, l'atome se désintégrait, pas se désintégrer, et se désexciter en émettant des photons par là, puis il arrivait ici, il tombait là. Donc vous aviez le photon de nu 2, mais pas le photon de nu 1. Le point, c'est qu'il n'est pas possible d'exciter directement ce niveau-là à partir du niveau fondamental par absorption d'un photon, parce que c'est ce qu'un opticien aurait tendance à dire, mettons une lumière résonante, parce que les deux niveaux ont la même parité et l'interaction dipolaire électrique, c'est un opérateur impaire. Quand les profs vous embêtent avec ces trucs-là, c'est important. Bon, donc comme c'est un opérateur impaire, on ne peut pas connecter deux niveaux de même parité. Donc mon apport, ça a été de dire, mais mon apport permis par les progrès techniques de l'époque. Les lasers étaient en train de progresser à l'époque. Et donc j'ai dit, en empilant deux photons laser ici, je peux arriver à exciter directement. Et maintenant, comme j'ai le carré, le carré d'un opérateur impaire, ça fait un opérateur pair, et je vais pouvoir le faire. Et ça a marché absolument magnifiquement. Alors, une fois que l'atome est en haut, il n'a pas le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est se désexciter. Le niveau du haut n'est pas dégénéré. Le niveau du bas n'est pas dégénéré. Le niveau du milieu est dégénéré. Pour les experts, ne me demandez pas où est le passé le niveau m égale 0. Si on regarde face à face, il ne compte pas le niveau m égale 0. Puis ceux qui ne sont pas experts, vous n'en occupez pas. Donc, j'ai deux chemins possibles. Et comme toujours en mécanique quantique, quand j'ai deux chemins possibles, j'ajoute les amplitudes. Écoutez vos profs quand ils vous disent ça. Donc, on ajoute les amplitudes. Donc, on peut avoir l'amplitude associée à ça ou bien à ça. Alors, c'est des polarisations circulaires. Mais les polarisations circulaires, ça se réexprime avec des polarisations linéaires. Et bingo, j'ai exactement l'état dont je rêvais. Et le gros avantage, c'est qu'en excitant comme ça, avec mes lasers, j'ai un nombre phénoménal d'excitation à chaque seconde. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, compte tenu de toutes les pertes et tout, les photomodificateurs ne sont pas bons et tout ce que vous voulez, à la fin, j'ai 100 événements, 100 coïncidences par seconde. Alors ça, ceux qui savent sont éberlués. Parce que c'est du gâteau. Si vous avez... Je vous explique pourquoi. Dans les expériences de corrélation, il n'y a pas de bruit. Le seul bruit, c'est le bruit statistique. C'est la fluctuation statistique. Si vous en avez 100 par seconde, que vous comptez pendant 100 secondes, vous en avez 10 000. Eh bien, quand vous en avez 10 000, le bruit statistique, il est de 1 % seulement. Or, 100 secondes, ce n'est même pas 2 minutes. Dans moins de 2 minutes, vous avez une précision meilleure que 1 %. C'est du gâteau. Je pensais à Clauser et les autres. Il leur fallait des semaines ou des jours et des jours pour faire ça. Alors, à partir de là, j'ai refait les mêmes expériences que les autres, c'est-à-dire des expériences dans lesquelles on avait des polariseurs qui passaient une polarisation et qui absorbaient l'autre. Mais j'ai fait une amélioration. C'est que j'ai mis les polariseurs à 6 mètres de la source d'un côté, 6 mètres de la source de l'autre. Alors, pourquoi c'est une amélioration ? Parce qu'il y avait des gens qui disaient que l'intrication, c'est une propriété du monde microscopique. On sait bien, par exemple, si vous voulez rendre compte du spectre de l'atome d'hélium, vous savez qu'il y a deux électrons dans l'hélium, si vous voulez rendre compte du spectre de l'atome d'hélium, il faut considérer des états intriqués. Donc, vous aviez des gens qui disaient que l'intrication, c'est une propriété du monde microscopique, mais quand vous allez dans le monde macroscopique, elle ne sera plus là. Alors, on dit, c'est quoi l'échelle ? Alors là, la seule échelle que vous pourrez trouver, c'est la longueur de cohérence associée au photon qui est là, et cette longueur de cohérence, c'est 1,50 m, parce que vous avez 5 nanosecondes de ray de vie, c'est 1,50 m. Donc, en mettant à 6 m, je suis au-delà de la longueur de cohérence. Et paf, l'intrication est toujours là, je viole les inégalités de Bell d'une façon convaincante. Bon, à partir de là, je fais des expériences nouvelles. Donc, pour la première fois, j'ai des polariseurs. Alors, ceux qui travaillent aujourd'hui, ça les fait rigoler. Mais on était à la fin des années 70, au début des années 80. On ne pouvait pas commander comme ça des polariseurs pour une longueur d'onde de données avec une voie ici et une voie là. Alors, il se trouve que j'avais un bon copain qui travaillait chez Philips à Eindhoven et pendant ses heures libres en perruque, comme on dit, il m'a fait, mais quand j'ai dit est-ce que je peux payer, il m'a dit non, c'est beaucoup trop cher, donc tu ne payes pas, on va te les faire en perruque, dans les trous, et puis etc. Donc, pour la première fois, j'ai eu des vrais séparateurs de polarisation dont vous voyez, ça commence vraiment à ressembler à l'expérience idéale. Et là, c'est fabuleux. Les expérimentateurs vont apprécier. Bon, voilà, on construit, il y a un photomultiplicateur ici, un photomultiplicateur là, il y a des écrans en cuivre à cause des radiofréquences, en plomb à cause des rayons cosmiques qui arrivent sur le troie du bâtiment, ça fait des douches et des choses comme ça. Bon, bref, ça pèse 50 kg, c'est important pour la suite. Pourquoi c'est fabuleux ? Parce que c'est une expérience qui s'auto-normalise. Vous faites un run, vous prenez une orientation, AB, et vous faites une mesure qui dure 100 secondes. Et vous avez 4 taux, plus, 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 moins, moins, plus, moins, moins. Et vous fabriquez ce rapport. Le dénominateur, la somme des 4 taux, vous normalise le truc. Donc, pas besoin de faire des mesures annexes. Pourquoi c'est compliqué les mesures annexes ? Parce qu'il faut supposer que tout reste stable. Tandis que là, vous êtes auto-normalisé dans votre mesure. Donc, c'est vraiment extraordinaire et le résultat est à la hauteur. La courbe verte, c'est la quantité S en mettant quelques contraintes sur les angles en fonction de l'angle. Et les boîtes rouges, c'est les résultats trouvés avec les barres d'erreur. Alors, la courbe verte, j'insiste sur le fait que c'est un calcul quantique complet qui prend en compte les légers défauts des polariseurs et surtout qui prend en compte le fait qu'on a des angles solides finis et comme on a des angles solides finis, quand vous n'êtes pas exactement face à face et il y a des calculs compliqués à faire. Bon, bref, vous voyez, quand vous voyez ça, vous vous dites que vous avez du mal à croire que la mécanique quantique ne marche pas. Alors, en plus, vous voyez que ici, vous avez la violation maximale des inégalités de Bell et je ne vous raconte pas, la violation, elle est de plus de 40 écarts-types. Alors, il y a des gens qui travaillent au CERN ici. Alors, ils savent qu'au CERN, quand on a une bosse à trois écarts-types, on commence à laisser fuir l'information chez les journalistes et quand on a cinq écarts-types, on publie. Là, il y en a 40, donc il n'y a pas de doute, c'est une manip convaincante. Alors, restez à faire l'expérience que je rêvais de faire dès le début, tourner les polariseurs pendant que les photons volent. Alors, encore une fois, ça, ça fait 40 kg, donc tourner un machin de 40 kg en quelques nanosecondes, ça ne va pas le faire. Donc, mon idée initiale et que j'ai réussi à mettre en œuvre, c'est de construire un aiguillage qui permet soit de laisser passer la lumière, soit de la renvoyer vers ici, vers un deuxième polariseur et les deux polariseurs n'ont pas la même orientation. Et donc, si mon aiguillage va assez vite, alors c'est basé sur une onde acoustique stationnaire, c'est une interaction entre la lumière et une onde acoustique, et si ça va assez vite, eh bien, j'ai l'équivalent d'un seul polariseur qui saute de A à A prime, qui revient à A, qui repart à A prime, même chose de l'autre côté. Alors, la manip n'est pas idéale dans la mesure où il y a une régularité dans les trucs. Comme on n'est quand même pas totalement idiot, on fait attention à ce que ce ne soit pas le même générateur d'un côté et de l'autre, dont les deux générateurs sont décorrélés, des deux côtés, mais bon, voilà. Et le résultat est qu'on peut changer l'orientation toutes les 10 nanosecondes, or il faut à la lumière 40 nanosecondes pour aller d'un bout à l'autre, 20 nanosecondes pour aller d'ici à là, donc il n'y a aucun doute qu'on change pendant le temps de vol des photons, et le résultat, c'est qu'on viole la mécanique quantique, pardon, on viole les inégalités de Bell par six écarts-types et on est en accord avec la mécanique quantique et donc, voilà, on est dans une situation où on a la causalité d'Einstein qui a été forcée et pourtant, on continue à avoir un résultat en accord avec la mécanique quantique. Alors, je passe rapidement, comme je vous l'ai dit, à partir de la fin des années 80, on a inventé des nouvelles méthodes. En deux mots, je vous explique quelle est la percée. La percée, c'est que les deux photons, on les produit par un effet d'optique non linéaire dans un solide et pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait ça, il y a ce qu'on appelle une condition de phase matching qui fait que les deux photons émis sont émis dans des directions précises. Alors que moi, vous avez vu, dans ma manip, c'était la fluorescence, ils étaient émis dans n'importe quelle direction de l'espace. Là, vous pouvez les convaincre, les deux photons d'être émis dans des directions précises par une condition d'accord de phase et à partir du moment où ils sont émis dans des conditions précises, dans des directions précises, vous pouvez les faire rentrer dans une fibre optique. D'où l'idée des manips de Gisin à Genève et de Zeilinger à Innsbruck, mais vous voyez, on est quand même en 98 là, d'avoir des fibres optiques. Et là, Gisin, il arrive à faire une manip à 30 km, il a des astuces pour pouvoir utiliser le réseau commercial de Swiss Telecom la nuit. La nuit, les Suisses dorment. Et Gisin, il fait des manips de tests d'inégalité de Bell. Bon. Et à Innsbruck, Zeilinger, qui était à Innsbruck, tire des fibres dans un tunnel qu'il a trouvé sous l'aéroport, 500 mètres d'un côté et 500 mètres de l'autre. Et il fait un truc extraordinaire que j'aurais aimé pouvoir faire, mais moi, je n'avais pas la possibilité de le faire. C'est qu'il a ici un générateur de nombre aléatoire qui choisit l'orientation après le départ du photon de la source. Donc, c'est vraiment l'essence même. Et, bon, tout ça trouve un accord avec la mécanique quantique et les violations d'inégalité de Bell. Donc, il y a eu plein d'autres manips. Vous avez entendu parler d'échappatoire, loupole, ça veut dire échappatoire. Alors, les manips ne sont jamais parfaits, les détecteurs ne sont pas parfaits. Il y a ceci, il y a cela, il y a autre chose. Donc, des discussions, des discussions. Et en 2015, il y a deux groupes, trois groupes même qui ont annoncé qu'ils ont réussi à fermer toutes les échappatoires. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je pense que c'est bien, mais si vous voulez savoir ce que j'en pense, vous lisez ça, il y a une revue qui s'appelle Physics, qui est gratuite, qui est online, qui est le News and Views de l'American Physical Society. Et comme j'avais quelques différents avec Nature, je n'ai pas voulu écrire le News and Views de Nature, donc je l'ai écrit là-dedans. Donc, si vous voulez connaître mon point de vue là-dessus, vous cherchez, c'est gratuit. Conclusion. La vision réaliste locale du monde prônée par Einstein doit être abandonnée. Alors, qu'est-ce à dire ? Eh bien, figurez-vous qu'Einstein lui-même nous l'avait dit. Alors là, vous allez tomber de votre chaise. Vous dites, quoi, Einstein, il ne croyait pas à ce qu'il disait ? Si, si, il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si je n'avais pas raison, voilà les catastrophes qui vous tomberaient sur la tête. Donc, il nous a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faut deux possibilités, ou bien on laisse tomber la nécessité d'une indépendance des réalités physiques présentes dans des portions séparées de l'espace. Alors, quand il dit espace, il veut dire espace-temps. Donc, on parle bien de volumes d'espace-temps qui ont un intervalle du genre espace, c'est-à-dire que ça ne peut pas communiquer ou alors il faudrait que ça aille plus vite que la lumière. Eh bien, Einstein dit, la réalité physique de ce volume d'espace-temps et la réalité physique de ce volume d'espace-temps, manifestement, elles sont séparées. Eh bien, non. Alors, autre option qui est équivalente à la première, il faut accepter que quand je fais une mesure sur le premier système, ça change instantanément, c'est lui qui l'écrit, c'est pas moi. Quand vous faites une mesure sur le premier système, ça change instantanément l'état, la réalité physique, dirait Einstein, du deuxième. C'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Alors, le fait de mettre l'accent sur ça, c'est ce qu'on appelle le holisme quantique. Que veut dire le holisme ? C'est très important pour les applications, le holisme. Le holisme veut dire que quand vous avez un état intriqué, eh bien, le système global formé des deux morceaux a beaucoup plus de propriétés, beaucoup plus de paramètres, si vous voulez, dont on va pouvoir y mettre beaucoup plus d'informations dedans, que la réunion des propriétés d'un côté et des propriétés de l'autre. C'est ça, le holisme. Dans le tout, il y a beaucoup plus que dans l'addition ou la réunion, prenez-le comme vous voulez, des deux parties. Bon, c'est tout ça qui va permettre de faire les technologies quantiques. Alors, je précise au passage, si vous me posez une question tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi, bien qu'il y ait non-localité quantique, on ne peut pas s'en servir pour transmettre un signal utilisable plus vite que la lumière. Un signal utilisable, c'est j'appuie sur un bouton et il y a une lampe qui s'allume là-bas. Je vous expliquerai, j'ai même deux transparences sur le sujet, donc posez-moi la question, mais là, j'avance. Donc, je parle d'une nouvelle révolution quantique qui est à la fois conceptuelle et technologique. Alors, donc, au début des années 80, Feynman, le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis un certain nombre de gens ont réalisé que l'intrication permettait de faire des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Et donc, ils ont inventé des concepts de calcul quantique, cryptographie quantique, téléportation quantique, simulation quantique et puis simulateur quantique imparfait. Noisy, c'est le dernier cri, ça, et c'est le plus excitant parce qu'on montre qu'avec des systèmes imparfaits, on arrive à faire des choses intéressantes. Et l'intrication est à la racine de la plupart de ces choses. Et donc, je vous montre un exemple parce que c'est un exemple qui découle directement de ce que je viens de vous faire. D'ailleurs, Arthur Eckert qui a inventé cette méthode cryptographie quantique écrit explicitement que c'est en voyant les manips qu'il a eu l'idée. Alors, la cryptographie quantique, vous savez tous ce que c'est, c'est Alice et Bob qui sont amis, veulent communiquer et il y a un espion qui s'appelle Ève. Alors, il s'appelle Ève, ce n'est pas moi qui ai décidé parce qu'en anglais, celui qui écoute, qui espionne, ça s'appelle un eavesdropper. Alors, ils n'ont rien trouvé de plus malin que de l'appeler Ève, ce qui fait hurler les féministes. Moi, je n'y peux rien. Dans les articles, ça s'appelle Ève, donc je n'y peux rien. Donc, je lui ai mis une moustache pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, Alice et Bob veulent communiquer et il y a l'espion qui essaie d'interpréter. Alors, Shannon, pour l'instant, on n'est pas dans la mécanique quantique, Shannon a démontré au tournant des années 50, peut-être un peu avant, 40, le grand Shannon à la théorie d'information. Il a démontré qu'il y a une méthode imparable, c'est ce qu'on appelle le one-time pad, qui est une méthode dans laquelle Alice et Bob possèdent deux copies strictement identiques d'une suite aléatoire de 1 et de 0. Alice code, Bob décode. Bon. Problème, il ne faut pas que le message soit plus long que la clé de codage parce que sinon, il va y avoir des régularités et là, croyez-moi, les gens qui essayent de décrypter les messages sont très forts. Dès qu'ils observent une régularité, ils arrivent à décoder. Donc, il ne faut pas que le message soit plus grand que la clé. Donc, problème, Alice et Bob sont loin l'un de l'autre. il faut arriver à leur distribuer deux clés identiques sans que l'espion puisse en prendre connaissance. Et c'est là qu'arrivent les photos intriquées dans l'idée de Eckert. Parce que si vous reprenez la source de photos intriquées et que vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté, si les deux polariseurs sont dans la même direction, quand il y aura plus un d'un côté, il y aura plus un de l'autre et quand il y aura moins un d'un côté, il y aura moins un de l'autre. Donc, ils ont automatiquement les deux clés identiques. Et l'espion ? Ah, mais l'espion de circuler, il n'y a rien à voir. Car si vous m'avez suivi jusqu'au bout, tant que la mesure n'est pas faite, on ne sait pas s'il va y avoir plus un ou moins un. Parce que si on le savait, il y aurait des variables cachées. S'il y avait des variables cachées, on ne violerait pas les inégalités de Bell. Donc, l'idée de cette cryptographie qui s'appelle device indépendante ou de sécurité absolue, c'est que Alice et Bob, ils se sont mis d'accord, ils jouent avec plusieurs types d'orientation. Et après, ils peuvent communiquer par une radio publique qui n'a pas besoin d'être secrète. Et, ils échangent les résultats qu'ils ont obtenus pour tel jeu d'orientation, tel jeu d'orientation, tel jeu d'orientation. Vous avez les cas où les orientations sont les mêmes, ça leur permet de fabriquer la clé. Et puis, il y a le cas où les orientations sont en 45 degrés l'une de l'autre. Et là, ils font un test d'inégalité de Bell. Et si, quand ils font un test d'inégalité de Bell, il y a violation des inégalités de Bell, il ne peut pas y avoir quelqu'un en ligne qui est en train d'espionner. Donc, l'idée que ça se passe au dernier moment, dans l'idée de la non-localité quantique, elle est essentielle pour comprendre pourquoi c'est une méthode sûre. Alors après, il y a des démonstrations, c'est des mateux 6 mètres avec des théorèmes et tout. Mais moi, j'adore ces raisonnements intuitifs. Pour moi, la non-localité me dit instantanément que ça doit marcher. Après, il faut les démonstrations et les théorèmes. Mais l'intuition, je trouve, c'est très agréable. Donc, il n'y a rien à espionner. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Alors, il faut savoir que les Chinois, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que de coller une source de photons intriqués sur un satellite et puis, ils ont démontré de l'intrication à 1200 km. Alors, pourquoi il fallait faire ça ? Parce que, si vous mettez dans des fibres optiques, même dans les meilleures fibres optiques du monde, à quelques dizaines de kilomètres, ça commence à s'affaiblir. Et puis, il faut bien comprendre que le photon, il est dans un état quantique. Donc, il ne s'agit pas de dire je le booste. Si vous le boostez, vous allez le booster de façon classique. Donc, il faudrait un répéteur quantique. Et les répéteurs quantiques sont basés sur des mémoires quantiques. Il n'y a aucune loi fondamentale de la physique qui vous dit qu'on ne peut pas avoir de bonnes mémoires quantiques et de bons répéteurs. Mais pour l'instant, on n'en a que des mauvais. Alors, vous, il y a des futurs ingénieurs ou des gens qui sont déjà ingénieurs ici. Je vous assure que c'est un vrai défi parce qu'encore une fois, dites-vous bien, il n'y a pas de loi physique fondamentale qui interdise d'avoir des bonnes mémoires et des bons répéteurs. C'est une affaire de trouver les bons matériaux, de bidouiller jusqu'à ce qu'on ait trouvé les bons matériaux. Mais, pour l'instant, on ne peut pas aller au-delà de quelques dizaines de kilomètres. Sauf si vous partez d'un satellite parce que comme la plupart du trajet se met dans le vide, là, il n'y a pas d'atténuation dans le vide. Il n'y a plus que les dix derniers kilomètres d'atmosphère à traverser. Donc, ils ont démontré l'intrication comme ça. Alors, juste pour vous faire rêver, imaginez que vous avez une mémoire quantique dans le satellite. Vous émettez le premier photon, vous gardez le deuxième dans la mémoire, vous attendez que le satellite y fasse un demi-tour sur la Terre et vous envoyez le deuxième de l'autre côté. Et vous avez intriqué les deux, si j'ose dire, les deux bouts de la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, c'est des choses quand même intéressantes. Alors, le calcul quantique, je vais vous dire une seule chose. C'est lié au holisme quantique. Le fait que, quand j'ai des systèmes intriqués, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations que ce que vous pourriez faire avec des systèmes classiques. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est exponentiel, puis pas exponentiel comme les journalistes vous le disent tous les jours à la radio. C'est vraiment exponentiel comme nous, on comprend, comme les graines de blé, vous savez, sur l'échiquier ou des choses comme ça. Alors, je vous le fais. Un qubit, c'est 1 ou 0. Deux qubits, eh bien, l'espace de Hilbert produit tensoriel, il est de dimension 4 parce que la base, ça peut être 1,1, 1,0, 0,1 ou 0,0. Si vous avez trois qubits intriqués, l'espace de Hilbert produit tensoriel, il est de dimension 8 parce que vous pouvez faire 1,1,1,1,1,1,1,0, etc., 8 fois. Et donc, n qubits intriqués, l'espace est de dimension 2 puissance n. Et ça, ça va vite. Parce que si vous avez 10 qubits, ça fait 1 000. 2 puissance 10, ça fait 1 000 à la louche. 1024, je ne sais pas quoi. Si vous avez 20 qubits, ça fait 1 million. 30 qubits, ça fait 1 milliard. Arrêtons-nous là. Imaginez, 30 qubits, 30 bits quantiques intriqués. vous avez une information qui est stockée là-dedans. Il y a 1 milliard de paramètres dedans. Vous effectuez une opération, disons une opération unitaire, une opération que vous maîtrisez. Là-dedans, tac, vous avez changé 1 milliard de valeurs. Donc, toute l'idée de base de l'information quantique, c'est le parallélisme massif. Alors ça, c'est du blabla. Après, il faut trouver vraiment des façons de le mettre en œuvre. Alors, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de short pour factoriser les grands nombres. Il y a des algorithmes quantiques pour faire des tris dans des bases de données immenses. C'est ce qu'on appelle des problèmes complexes. C'est-à-dire, c'est des problèmes où avec les ordinateurs ordinaires, vous calez. Qu'est-ce qu'on veut dire par vous calez ? Vous prenez, par exemple, les clés cryptographiques cryptographiques RSA, utilisés par tout le monde. Bon, eh bien, ces clés, alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Ces clés, elles reposent sur le fait qu'on ne sait pas factoriser les grands nombres. Oui, je vais vous faire le petit discours. Imaginez comment est-ce que ça pourrait tomber un échec. Deux façons. La première, c'est que vous avez quelque part un mathématicien génial qui a trouvé une méthode rapide pour factoriser les grands nombres. Je vous signale, ça existe. Moi, quand j'étais étudiant, qu'on voulait calculer une transformée de Fourier, ça prenait un temps fou parce que le temps de calcul allait comme n au carré où n est le point dans la transformée de Fourier. Il y a des mathématiciens géniaux qui ont inventé un algorithme qui s'appelle l'algorithme Fast Fourier Transform où ça croît où ça croît non pas comme n au carré mais comme n log de n. Alors comme log de n, ça vaut 2 ou 3 ou 4 ou 6. Vous voyez le gain. Vous passez de 10 puissance 12 à 10 puissance 6. Donc, il n'est pas exclu parce qu'il n'y a pas de théorème qui prouve que c'est interdit qu'il y ait quelque part un mathématicien génial qui sache factoriser les grands nombres. Et l'autre possibilité, c'est qu'on arrive à casser avec un algorithme très efficace. Et l'algorithme de très efficace, il existe, c'est l'algorithme de Schor. Si on avait un ordinateur quantique, avec l'algorithme de Schor, on pourrait factoriser de façon efficace les grands nombres. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des grandes discussions. Bon, bref, il y a des tas de recherches sur le calcul quantique. Alors, aujourd'hui, on ne sait même pas quel est l'objet qu'on va prendre. Alors, vous avez des ions, vous avez des circuits supraconducteurs, vous avez les photons uniques. Je crois que Pascal Sennelard est venu ici pour vous raconter ses sources photoniques. Ça, ce sont des atomes de Rydberg. C'est mon ancien thésard, Antoine Broès, à l'Institut d'Optique, qui utilise des atomes de Rydberg. Il est capable de manipuler à 3D les atomes de Rydberg. Il en a jusqu'à 200 ou 3 ans. Et il fait ce qu'il veut. Vous voyez, il s'est amusé à faire une tour Eiffel. La tour Eiffel, ce n'est pas très utile pour le calcul quantique. C'est juste pour montrer qu'il peut les mettre comme il faut. Donc, il arrive à avoir 200 à 300 qubits intriqués avec lesquels il fait déjà des calculs qui mettent en échec les ordinateurs les plus puissants. Bon, il y a la simulation quantique. Je laisse tomber. Ça, c'est des trucs qu'on a fait dans mon labo, mais je laisse tomber. Et donc, je veux juste conclure sur ce point-là. La seconde révolution quantique, il y a deux ingrédients dedans. Le premier, c'est l'intrication. Jusque-là, on n'avait jamais eu l'idée de mettre en œuvre l'intrication. Mais le deuxième, qui est tout aussi important, parce que sans le deuxième, le premier n'existerait pas, c'est le fait qu'à partir des années 1970, les physiciens, puis les ingénieurs, ensuite, sont devenus capables d'observer, isoler et manipuler des objets quantiques individuels. Alors, il faut que vous sachiez que c'est loin d'être évident. Quelqu'un comme Schrödinger, qui est quand même l'un des grands génies de la mécanique quantique, a affirmé dans les années 50 que la physique quantique s'était faite pour rendre compte des grands ensembles et que jamais on n'observerait un objet quantique individuel. Et alors, vous voyez, à partir du moment où les gens avaient ça dans la tête, finalement, ça ne les embêtait pas tellement d'avoir des prévisions probabilistes. Si vous dites que c'est une théorie qui ne vaut que pour les grands ensembles, elle fait des prévisions probabilistes, bon, ok, tout va bien. Donc, à partir du moment où on devient capable d'observer et de manipuler, alors ça, c'est des atomes uniques avec les microscopes à force atomique, ça, c'est les photons uniques. Les photons uniques, c'est Grangier dans sa thèse, c'était mon premier thésard qui a fait la première source de photons uniques. Ça, c'est les photons uniques d'Aroche, qui sont des photons radiofréquences. Ça, c'est des atomes uniques, c'est encore des atomes uniques. Et puis, aujourd'hui, il y a un gros effort parce que tous les objets que je vous ai présentés là, c'était des objets qui sont donnés par Mère Nature ou Dieu le Père, choisissez l'auteur qui vous plaît. Je veux dire, on les a. Mais il y a des gros efforts pour fabriquer des objets quantiques artificiels avec des circuits supraconducteurs et des choses comme ça. Donc, tout ça, ça fourmille d'idées. Et donc, encore une fois, la seconde révolution quantique, c'est le fait d'être capable de contrôler les objets quantiques individuels, de les intriquer et de se servir de l'intrication. Alors, je reviens sur la première révolution quantique. C'était quoi, la première révolution quantique ? C'est le fait d'avoir compris qu'il fallait invoquer la dualité en deux particules pour comprendre les propriétés de la matière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les charges positives et négatives ne s'effondrent pas l'une sur l'autre ? C'est parce que si ça s'effondre, ça oblige à avoir une longueur d'ombre tellement petite que ça correspond à une énergie tellement grande qu'elle n'est pas là. Donc, il y a un minimum, ça bloque. Donc, comprendre les propriétés de base de la matière, la liaison chimique, etc., on n'a pu le faire qu'avec la compréhension de la dualité en deux particules. À partir des années 50, les gens ont appliqué ces concepts pour inventer le laser, le transistor, les circuits intégrés, qui est à la base quand même de la société de l'information et de la communication. Et attention, j'insiste sur une chose, les gens qui ont inventé tout ça, ce n'est pas un bricoleur dans un garage en Californie, c'est les plus grands physiciens de l'époque qui avaient les prix Nobel, etc., qui ont inventé le transistor, le laser, etc. Donc, la première révolution quantique, c'est quoi ? C'est d'abord un concept et ensuite, ce concept se décline en objet technologique. Et donc, avec la seconde révolution quantique, on est à la croisée des chemins, les concepts, on les tient. Est-ce qu'on va avoir une révolution technologique ? Eh bien, vous avez un certain nombre de gens qui y croient, la communauté européenne, l'État français, tous les grands États, tous les grands États mettent de l'argent dans les plans quantiques et vous avez même quand même des industriels, Microsoft, Google, IBM, qui mettent beaucoup d'argent là-dedans. Atos, soyons fiers, nous avons un Français qui a un programme quantique, qui est Atos, qui met un certain nombre de millions là-dedans, dans un programme quantique. Donc, vous avez un certain nombre de gens qui y croient. Est-ce que ça va déboucher ? Moi, je n'en sais rien. Je pense que ça débouchera sur un certain nombre d'applications. Est-ce que ce sera des applications de niche ou des applications qui vont impacter la société ? Je suis totalement capable de le dire. Mais en tout cas, les choses sont ouvertes. En tout cas, il n'y a pas de loi physique fondamentale qui dit que ça ne pourrait pas marcher, que ça ne devrait pas marcher. Après, est-ce que ça marchera ? Il y a des gros progrès technologiques à faire. Donc, ce qui me semble, mais ça, c'est un peu du blabla, c'est moi qui ai écrit ça, c'est qu'il me semble que comme d'habitude, il faut aller des preuves de principe avec des objets naturels, microscopiques, photons, ions, atomes, etc., vers des systèmes qui vont être fabriqués par les méthodes de la micro- et de la nanotechnologie. Tout ça est passionnant. Vous avez beaucoup de chance, les jeunes, qui ont envie d'aller là-dedans. Et pour terminer, il faut quand même que je rende hommage à deux ingénieurs qui ont travaillé avec moi pendant les sept ou huit années où je faisais ça. Lui, c'était un ingénieur opticien, lui, un ingénieur électronicien. Et puis, j'ai eu la chance, la dernière année, d'avoir deux étudiants de, vous diriez, de master. Moi, c'était DEA, ça s'appelait DEA à l'époque. Vous diriez, deux étudiants de master. Eh bien, figurez-vous que ces deux gars, ils ont quand même eu un bel avenir parce que le premier, c'est Jean Dalivard et le deuxième, c'est Philippe Grangier. Ils étaient tout jeunes. Ils sont venus travailler avec moi sur la dernière année de ces expériences. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je suis prêt à prendre les questions. Bon. Oui. Le début, le S, le graphique, ça ressemble un peu à l'effet Casimir. Est-ce que ça ? Pour moi, l'effet Casimir, c'est quand même lié aux fluctuations du vide. Là, on ne parle pas du tout de fluctuations du vide. On a fait un état donné. C'est un état pur. C'est... Comment dire ? Je ne sais pas quoi en dire, mais il me semble quand même que je suis en train de mettre le doigt sur une différence assez essentielle. Dans l'effet Casimir, vous avez tous ces modes qui ont chacun leur fluctuation du vide et vous sommez sur toutes les fluctuations du vide pour arriver à obtenir l'effet Casimir. Ici, encore une fois, le gros intérêt de ce qu'on a ici, c'est que c'est très pur. J'ai deux particules. Parce qu'en matière condensée, ça fait très longtemps que les gens parlaient de many-body. Mais le many-body, c'est toujours une espèce de grosse soupe. Là, on a mis le droit sur l'essence de l'intrication. Alors, en fait, je ne sais pas pour dire que le many-body n'est pas un truc important. C'est un truc énorme. Mais c'est compliqué par nature. Là, le gros intérêt d'Einstein, Podolsky et Rosen, c'est qu'ils ont mis le doigt sur l'essence de l'intrication en prenant deux particules seulement et en montrant qu'avec deux particules seulement, ça peut être extraordinaire. Question là-bas. Oui, 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 oui. je sais qu'il y a des expériences de quantique qu'on entend parler de ça oui est-ce que vous avez des choses à dire sur ce type d'avance et si jamais oui, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être la base pour trouver de nouvelles choses vers la cette espèce de manière de trouver une théorie qui contiendrait la mécanique quantique et la relativité parce qu'il y a des effets relativistes qui sont reliés à des effets alors ça par contre je ne le crois pas je ne le crois pas parce que je crois que le vrai conflit entre mécanique quantique alors attention je ne suis pas un grand théoricien je répète un peu ce que j'ai entendu il me semble que le grand conflit entre mécanique quantique et relativité c'est avec la relativité générale avec la relativité restreinte il n'y a pas vraiment de problème ici parce que les deux objets ils sont dans l'ailleurs l'un de l'autre alors ce qui est très marrant dans cette histoire là c'est qu'à partir du moment où ils sont dans l'ailleurs l'un de l'autre je peux décider dans mon petit raisonnement quand je vous ai dit je suppose que je détecte d'abord ici et puis il se passe ça mais j'aurais pu faire le raisonnement dans l'autre sens suffisait que j'ai un observateur qui allait dans l'autre sens et si vous regardez de près la gomme quantique c'est toujours comme ça alors moi je suis un chaud défenseur et plus je vieillis plus je suis un chaud défenseur de la non-localité parce que je ne dis pas qu'il y a non-localité mais je dis que moi qui ai une image non-localité dans mes schémas ça me permet d'aller vite droit au but je vous l'ai montré avec la cryptographie quantique je vous ai montré que ma non-localité me dit tout de suite circuler il n'y a rien à voir dans la téléportation quantique si vous regardez bien les articles qui ont été écrits vous vous apercevez qu'il y a une opération non-locale mais ensuite il y a aussi une mesure que je dois faire ici je dois envoyer le signal par un canal classique de l'autre côté et ça ça implique une conséquence dramatique qui est qu'il faut que je stocke la deuxième particule ici dans une mémoire quantique et dont la téléportation quantique ne marchera vraiment que le jour où on aura une bonne mémoire quantique et ça je m'en suis aperçu en résonnant avec la non-localité alors après j'en ai parlé aux inventeurs ils m'ont dit oui oui tu fais le calcul mais je n'ai pas eu besoin de faire le calcul pour voir ça et alors si vous me dites oui mais il y a eu plein d'expériences alors regardez bien les expériences les gars ils post-sélectionnent après et ils ne regardent que les cas où il n'y a pas besoin du canal classique sauf Gisin qui a fait une expérience où il a eu une mémoire quantique astucieuse mais quand même un peu lourde il a stocké son photon dans une fibre optique qui fait je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres non mais ce n'est pas idiot c'est une vraie mémoire quantique mais à part lui les autres ils n'ont pas utilisé une mémoire quantique résultat ils ont post-sélectionné les résultats et ils n'ont gardé que les résultats où il n'y avait pas besoin donc je défends la non-localité parce qu'elle me permet comme ça d'avoir des intuitions très rapides mais je n'ai pas dit qu'elle existe moi je crois qu'elle existe mais je ne veux pas me disputer avec les gens là-dessus je peux poursuivre sur la téléportation parce que ça c'est un mythe aussi il y a un autre aspect quand tu montres le photon, l'électron, l'atome, la molécule est-ce qu'on est capable d'intriguer des géants très complexes ? à quelle limite ? et comment ça se tient ? à quelle limite ? d'abord il y a une chose évidente c'est que tout dépend des degrés de liberté que tu veux intriquer parce que si je te dis que j'intrique deux ions mais qu'en fait ce que j'intrique là-dedans c'est le fait qu'ils sont dans l'état numéro 1 et l'état numéro 2 et que la différence en énergie entre l'état numéro 1 et l'état numéro 2 c'est un électron-volt ou deux électron-volt il est clair que Kt même à température ambiante est petit devant un électron-volt donc il est très peu sensible à la décohérence donc ça a l'air d'être gros mais en fait on s'en fiche il n'y a pas de décohérence là il n'y a par exemple si tu prends ça il ne va y avoir décohérence que s'il y a du rayonnement ambiant qui vient faire du bruit là-dessus donc quand les gens prennent ça c'était le problème d'Aroche quand les gens prennent des transitions radiofréquence il faut qu'ils soient dans l'hélium liquide pour que le rayonnement du corps noir qui est autour donc tout ça ça se discute au cas par cas mais il y a un point que tu as dit au départ par exemple ici tu prends la cascade et bien tu intrigues le premier photon émis avec l'atome dans l'état intermédiaire parce que suivant que tu es parti par ce chemin là ou que tu es parti par l'autre chemin tu as le photon sur le premier chemin avec l'atome dans un certain état M plus le photon parti par l'autre chemin plus l'atome dans un autre état donc à ce moment là tu as intrication entre le photon et l'atome puis après il remet son deuxième photon les deux photons sont intriqués mais l'intrication peut se passer entre des objets qui ont l'air gros dans la mesure où je ne travaille que dans un espace des états de dimension très réduite 2 en l'occurrence alors si je me débrouille pour réduire à 2 l'espace des états j'ai pas de problème à intriquer ce qui est très difficile c'est l'idée d'intriquer un grand nombre d'être dans un espace des états élevé alors quand je te dis que Brouhès il intrigue 200 200 atomes de Rieberg c'est impressionnant pas parce que c'est des atomes c'est intégrant c'est impressionnant parce qu'il en a 200 dont 2 à la puissance 200 il commence à faire des gros des gros espaces de Hilbert tu vois c'est ça qu'il faut voir c'est pas tellement la taille de l'objet c'est la taille de l'espace dans lequel tu travailles peut-être aussi les autres sites bien sûr on va pas les brimer bonjour Brest oui bonjour d'abord merci pour cette merveilleuse présentation alors nous étions un peu en train il y a quelques minutes mais l'appel du restaurant de l'étudiant s'est fait sentir c'est des choses qui arrivent y a-t-il des questions brûlantes dans l'assistance oui il y en a une là-haut il faut lui donner le micro bon alors je regarde quand même la caméra mais du coup je le vois pas ah si j'ai un écran de contrôle bonjour bonjour et merci pour votre présentation vous avez parlé de cryptographie quantique oui je dis qu'aujourd'hui il faudrait des mémoires quantiques pour pouvoir mettre en oeuvre la cryptographie quantique et à cause de la distance à cause de la distance et j'aimerais savoir ce qu'aujourd'hui c'est possible de le faire à des plus basses distances ah oui 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 il y a plusieurs projets en cours il y a eu des démonstrations de fait dès que vous tant que vous restez à quelques dizaines de kilomètres il y a des projets qui ont déjà montré que ça marchait et puis il y a actuellement un projet en région parisienne entre Paris et Saclay des choses comme ça oui à 20 ou 30 kilomètres oui c'est sûr le problème c'est qu'une fois que vous êtes arrivé au bout de vos 30 kilomètres alors les chinois qui sont toujours très imaginatifs ils ont une deuxième méthode qui est très efficace l'arrivée ça se passe dans un bouquin un bunker qui est gardé par un bataillon de l'armée populaire chinoise à l'intérieur du bunker on génère un signal classique on le rebooste et on réémet et à cet endroit là s'il y avait un espion il pourrait prendre connaissance parce que toute l'idée de la cryptographie quantique c'est que votre objet quantique qui est dans une superposition il n'y a rien à lire dessus mais si vous le projetez dans un état qui correspond à un résultat de mesure là à partir du moment où il a été projeté l'espion peut lire c'est un point que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que j'étais déjà trop long imaginez l'espion sur la figure que j'ai faite tout à l'heure l'espion très 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 fort il fait une mesure il trouve une valeur il renvoie le photon avec la valeur qu'il a trouvée on peut se dire il a l'information et les autres vont être blousés et non parce que comme il renvoie le photon avec la valeur qu'il a trouvée c'est comme avoir une variable cachée et quand ils vont tester les inégalités de Bell ils ne les violeront pas et donc les Chinois ils font ça mais parce qu'ils n'autorisent pas un espion à rentrer dans le bunker non mais c'est vrai entre Shanghai et Pékin ils ont un réseau comme ça et tous les 50 km ils ont un bunker mais ils ont aussi fait la manip de satellite je trouve qu'elle est plus élégante quand même sur les transmissions en fibre si l'espion quand l'espion intervient il modifie il agit donc il est détectable en fait parce qu'il a modifié l'état pas vraiment s'il est vraiment génial il sera détectable que par un test des inégalités de Bell parce que s'il est vraiment génial encore une fois il fait sa mesure et il renvoie un photon exactement comme ce qu'il a trouvé oui mais imaginons que c'est pas interdit une technologie comme ça et donc il renvoie un photon polarisé comme ce qu'il a trouvé et il ne se fera détecter que parce qu'Alice et Bob de temps en temps font un test d'inégalité de Bell parce que il a en quelque sorte fait apparaître des variables cachées donc ça peut plus violer les inégalités de Bell non mais c'est très fort tout ça voilà alors l'idée de base de la cryptographie quantique c'est quand même effectivement qu'en physique quantique on ne peut pas ton idée est la bonne là on ne peut pas mesurer quelque chose sans laisser une trace a footprint comme disent les américains si tu prends une information tu laisses a footprint tu laisses une empreinte moi non plus je n'arrive pas à l'imaginer mais n'empêche que si j'admets qu'elle existe on ne peut pas admettre et pourquoi vous ne pouvez pas regarder je suis si vous admettez qu'il y a un référentiel privilégié celui dans lequel nous discutons d'accord là je n'ai pas de problème à l'admettre alors après on nous a savonné le crâne pour dire oui mais tous les équivalents tous les référentiels sont équivalents et pourquoi il y a un univers dont le centre de masse a un sens comment savons-nous que dans l'univers vrai celui qui existe pas un univers vide où il n'y aurait rien comment savons-nous que dans l'univers tel qu'il existe les lois de la physique sont invariantes après tout il pourrait se faire qu'il y a quelques phénomènes qui eux ne peuvent être décrits commodément que dans un référentiel absolu qui par exemple correspondrait au barycentre de toutes les galaxies etc etc non je vous dis ça je ne dis pas que j'y crois mais je dis ça pour vous dire qu'on peut le concevoir c'est pas Newton le concevait c'était pas un idiot voyez je veux dire on nous a tellement lavé le crâne qu'on n'arrive plus à le concevoir mais si et Bell a beaucoup discuté là-dessus Bell aurait bien aimé et puis il conclut que malheureusement c'est pas possible mais il explique pourquoi c'était intéressant quand même de considérer effectivement qu'il y avait des référentiels absolus ça peut pas appliquer la dépendance des différents parties de l'espace ? ben encore une fois si vous admettez qu'il y a un référentiel absolu je vois pas où est le problème dans ce référentiel absolu il y a des choses instantanées et moi en raisonnant alors moi là je suis un opportuniste sans scrupule moi je le prends où je veux comme il m'arrange le référentiel absolu et dans ce référentiel là je dis il y a une non-localité ça me donne une intuition et le miracle c'est qu'après quand je fais le calcul le calcul est indépendant du fait que j'ai pris un référentiel absolu c'est ça qui est important à la fin quand j'utilise le formalisme de l'optique quantique le formalisme de l'optique quantique n'oubliez pas que l'optique c'est des ondes électromagnétiques et il est par construction compatible avec les équations de Maxwell il est donc par construction compatible avec la relativité restreinte c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure que la tension à mon avis elle est avec la relativité générale parce qu'avec la relativité restreinte je ne vois pas en tout cas avec les photons je suis tranquille parce que encore une fois l'optique quantique découle des équations de Maxwell et c'est automatiquement compatible avec la relativité restreinte mais ce qui est marrant c'est que je raisonne en faisant comme s'il y avait un référentiel absolu mais à la fin quand on fait les calculs on voit que ça n'en dépend pas vous ne voulez pas savoir pourquoi on ne peut pas transmettre plus vite qu'à la lumière parce que c'est un joli raisonnement comme disait le général de Gaulle il me semble qu'on m'a posé une question alors je veux dire au passage que les inégalités de Bell il y a 40 ans c'était un tour de force mais toutes les semaines à Supoptique les étudiants violent tous les jours les inégalités de Bell et que si les gens sont intéressés pour monter des TP ils écrivent à l'Institut d'Optique on leur expliquera bon alors pas de signaling pas de signal utilisable plus vite que la lumière imaginons l'expérience suivante Alice et Bob Alice a un polariseur d'un seul coup elle change l'orientation du polariseur elle le fait passer de A à A prime et donc d'après ce que je vous ai raconté instantanément le 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 photon B qui est ici enfin le photon le deuxième photon pardon Nudeux qui est ici et bien sa polarisation elle est soit parallèle à A prime soit perpendiculaire à B prime est-ce que lui il peut le savoir bah lui il a mis son polariseur comme il est et puis il observe le résultat et donc en fait s'il veut le savoir il faut qu'il compare ses résultats à ceux d'Alice pour faire la corrélation mais pour faire ça il faut qu'Alice lui envoie un signal par un canal qui sera forcément classique et donc en fait il y aura forcément ce délai du canal classique dont on ne pourra pas il ne pourra pas avoir une conclusion plus vite que la lumière alors au cas où ça vous semblerait saugrenu sachez que dans beaucoup de schémas par exemple la téléportation je vous en ai parlé tout à l'heure dans beaucoup de schémas d'informations quantiques vous avez cette particularité avec un canal qui a l'air d'après moi d'être instantané non local mais pour terminer l'opération il faut aussi qu'une information passe par un canal classique c'est pas propre uniquement à ça vous retrouvez ça dans les téléportations etc donc c'est assez marrant alors le point ça me permet d'insister sur le point suivant si Alice en plus d'avoir mis son polariseur soit dans l'orientation A soit dans l'orientation A prime pouvait forcer le photon à sortir par exemple dans le canal plus 1 alors on peut assez facilement démontrer qu'on pourrait transmettre de l'information plus vite que la lumière en d'autres termes en retournant le raisonnement si on croit qu'il est impossible de transmettre une information utilisable plus vite que la lumière alors on est sûr que l'aléatoire quantique qui est ici est vraiment un aléatoire fondamental que personne ne peut aller bricoler cet aléatoire là donc on s'aperçoit en fait que le caractère fondamental de l'aléatoire quantique est étroitement lié à l'impossibilité d'envoyer un signe à l'utilisable plus vite qu'à la lumière c'est beau non c'est pas moi qui ai trouvé tout ça mais quand j'ai lu tout ça c'est vraiment c'est magnifique Nicolas Gisin écrit un livre dans lequel il insiste beaucoup sur ce hasard et c'est un livre qui est paru chez Odile Jacob qui s'appelle L'impensable hasard j'écris la préface mais enfin je dis pas ça j'ai pas de royalty mais si j'ai non j'ai écrit la préface ça veut dire que j'aime le livre j'écris pas des préfaces sur des livres que j'aime pas non 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 ça veut dire que le hasard quantique est un vrai hasard fondamental non mais la nature si tu veux la nature non il y a un hasard fondamental dans la physique quantique ça c'est sûr l'espoir d'Einstein d'avoir une théorie sous-jacente non aléatoire c'est l'espoir et fini mais ça ouvre des propriétés phénoménales donc quand les gens disent ah oui on a montré qu'Einstein avait tort d'accord mais Einstein a quand même mis le doigt sur les états intriqués c'était pas si mal je peux poser une question merci beaucoup pour ce sujet à se poser j'attends depuis 3,5 ans quand même il y a une question sur l'action de la vision parce que vous l'avez dit la mécanique pratique fonctionne très bien les succès c'est là on a la mécanique pratique et la mécanique pratique des champs c'est fabuleux on peut calculer les émotions des postes mais à un moment donné vous avez dit le réel c'est que le potard arrive ici ou ici oui ça reste c'est pas ça ça donne les baptis oui la question est-ce que vous pouvez guérir mon avis non non absolument pas parce que tant qu'on parle d'expérience dans un laboratoire comme ça on peut toujours dire la mesure ça correspond à l'interaction avec un système macroscopique et on pourrait imaginer par exemple dans un photomultiplicateur et on peut imaginer qu'il y a un processus d'avalanche et qu'à un moment donné il y a des bifurcations et des choses comme ça donc tant qu'on arrive à imaginer qu'il y a un observateur qui prend connaissance enfin peu importe qui prenne connaissance ou pas mais il y a une observation possible avec un appareil macroscopique etc il me semble que le problème n'est pas trop grave mais les cosmologistes quand ils veulent décrire l'univers par une fonction d'onde unique ils disent mais là il n'y a pas d'appareil de mesure pour mesurer la fonction d'onde de l'univers et je crois que sur le plan fondamental c'est un vrai sujet alors c'est un sujet philosophique mais je crois que c'est un vrai sujet et c'est pour cette raison que beaucoup d'excellents cosmologistes c'est à dire pas des oseaux des gens qui sont des gens très sérieux adoptent l'idée des mondes multiples car il semble que l'idée des mondes multiples est la seule façon d'arriver à parler de la fonction d'onde de l'univers où l'univers diverge à chaque fois qu'il se passe un événement parce que alors peut-être il y a des gens qui disent qu'il y a Dieu qui regarde je ne sais pas si ça leur résout leur problème mais ce que j'ai constaté c'est que beaucoup d'excellents quelqu'un comme Thibaut Damour il te dit écoute il n'y a pas d'autre solution logique que la théorie des mondes multiples je voudrais vous poser une question qui va paraître complètement déplacée par rapport au sujet mais vous avez présenté un peu sur la remunération des thésards tout à l'heure je ne peux pas m'empêcher de profiter de votre présence pour poser la question du haut de votre âge je vais dire je vais tout projeter un fil qu'est-ce que vous pensez du futur de la recherche en France quand on voit moi je retourne moi par exemple beaucoup de jeunes dans les familles d'amis qui vont aux Etats-Unis et qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont écoeurés par la situation qu'ils ont eue pendant leur période de doctorat et par la suite les contraintes déterminées il n'est pas que j'ai de répondre à un certain sujet mais ça me dément je le dis moi je crois qu'on exagère c'est-à-dire que tant qu'on a des positions tant qu'on a des postes moi j'ai fait revenir Antoine Brouesse qui est le star mondial de l'information il était aux Etats-Unis quand ils ont commencé à aller faire des offres je lui ai dit il est temps que tu te présentes au CNRS il s'est présenté au CNRS il a eu un poste certes on gagne beaucoup moins mais quand même on peut vivre avec un salaire au CNRS donc si on est un fou de recherche et qu'on a un poste le drame c'est quand il n'y a plus aucun poste c'est le drame des Italiens pourquoi on a tant d'Italiens en France parce que les jeunes n'ont plus aucun poste en France il y a quand même des postes donc je ne dis pas que c'est mirifique mais quand vous comparez les salaires des Etats-Unis je connais bien vous connaissez peut-être vous comparez les salaires des Etats-Unis au salaire français vous êtes marié vous avez des enfants études gratuites pour les enfants sécurité sociale gratuite entre guillemets pour toute la famille aller aux Etats-Unis l'assurance santé les études des enfants etc. à la fin du mois le salaire mirifique des Etats-Unis il n'est pas si mirifique que ça donc ce n'est pas pour dire je suis partisan qu'on augmente nos salaires mais pas dans la proportion qu'on nous raconte oui et puis ça dépend des endroits il y a une autre il y a une autre chose qui est dramatique en France c'est qu'on veut que les salaires soient les mêmes partout ben excusez-moi c'est pas la même chose si vous habitez à Paris et que vous devez acheter un appartement à Paris ou louer un appartement à Paris ou dans une ville de taille plus petite donc je n'ai pas dit que tout va bien mais je dis que les gens qui ont vraiment la recherche chevillée au corps s'ils arrivent va avoir un poste au CNRS ou de maître de conférence je vous signale qu'il y a quand même un truc qui est remarquable avec les maîtres de conférence et les profs c'est les fameuses affaires de l'IUF quand vous avez un poste parce que je pense qu'on accable les enseignants-chercheurs trop de services d'enseignement mais si vous avez un poste IUF vous devez faire un tiers du service ça permet de faire de la recherche tout en assouvissant son plaisir d'enseigner donc ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas être trop négatif avec les jeunes oui vous gagnerez moins que si vous allez alors aux Etats-Unis c'est rose aux Etats-Unis si vous n'avez pas votre contrat vous n'êtes pas payé pendant les mois d'été et si vous continuez à ne pas avoir de contrat votre président de département va vous dire et mon petit gars il va falloir que tu augmentes ton service d'enseignement et il va vous accabler de service d'enseignement tout n'est pas rose aux Etats-Unis attention voilà mon point de vue disons j'ai contribué je suis loin d'être le seul non d'accord mais en tout cas c'est une culture portée c'est important oui est-ce que tu considéres en jeu que les efforts qui ont été faits quand tu parles dans ton pays étaient à la mesure et est-ce que tu penses qu'ils seront poursuivis ou est-ce qu'ils vont beaucoup dépendre de réussite ils vont dépendre du résultat des élections il y en a dans les candidats je ne suis pas sûr qu'ils vont financer la recherche si jamais ils sont élus non alors ta question bon alors d'abord il ne faut pas non plus se bercer l'illusion quand on vous raconte qu'on met un milliard cinq on a ajouté là-dedans des tas de millions qui existaient déjà mais à la fin il y en a quand même un peu on va dire deux ou trois cents millions de plus quand on vous annonce un milliard cinq en fait il y en a deux ou trois cents millions nouveaux ce qui n'est pas si mal ta question c'est quoi est-ce que ça sert oui ça sert incontestablement ça sert on a un problème majeur en France je crois qu'il n'est pas qu'en France mais il est particulièrement criant en France c'est qu'entre le moment où l'État décide de mettre cet argent et le moment où l'argent arrive dans les labos il se passe beaucoup trop de temps ça c'est un problème il n'est pas encore arrivé l'argent quantique depuis qu'on en a parlé et pourtant il se trouve que j'avais eu l'occasion de parler à Macron et de parler sans filtre comme il dit et publiquement et je l'avais dit je lui ai dit monsieur le président c'est bien joli de mettre les millions mais il faut vous assurer qu'ils arrivent vite ils n'arrivent pas vite donc ça c'est un vrai problème mais cela dit c'est bien après si tu me demandes est-ce que tout ça va produire une révolution alors il faut voir qu'il y a quand même une autre source aujourd'hui le capital risque est très friand des technologies quantiques dont les start-up qui marchent bien aujourd'hui n'ont pas de difficulté à lever de l'argent donc je crois que honnêtement l'argent n'est pas ce qui va empêcher les technologies quantiques de se développer déjà aux Etats-Unis alors c'est formidable la quantité d'argent que le capital risque met dessus il y a aussi le département de la défense honnêtement aujourd'hui moi je ne pense pas que c'est l'argent qui va empêcher les technologies quantiques d'émerger si elles n'émergent pas c'est qu'il y a des difficultés fondamentales ah oui je voudrais partager une idée avec vous qui je trouve fascinante imaginons que on découvre que à partir d'une certaine taille la mécanique quantique ne s'applique plus c'est donc la fin des technologies quantiques mais on aura trouvé quelque chose dont on n'a pas la moindre idée c'est qu'il y a une barrière entre le monde microscopique et le monde macroscopique on n'est pas sûr du tout c'est à dire on invoque toujours cette barrière mais on ne sait pas où elle est on a même toutes les raisons de penser qu'on peut la déplacer à volonté etc donc de toute façon cette tentative comme Brouesse il y a Google qui essaie d'intriquer des circuits supraconducteurs etc 200 ça marche 500 c'est beaucoup plus dur mais c'est plus dur techniquement il voit bien que techniquement en faisant plus d'efforts en mettant dans l'hélium liquide etc il peut y arriver à 500 oui mais quand vous êtes à 500 vous n'êtes pas encore à 10 puissance 23 donc il pourrait se faire que cette recherche démontre qu'il y a une limite sur laquelle on bute personne n'a la moindre idée d'où elle pourrait être cette limite mais ce serait marrant donc pour cette raison tout ça vaut la peine de faire et puis si tous les gens qui ont investi de l'argent ne deviennent pas milliardaires c'est pas grave il y a du boulot et les start-up comme Pascal de celle de RobOS comme Candela ils ont 40 ou 50 personnes et ils ont levé assez d'argent pour les payer pendant plusieurs années vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'à la retraite mais peut-être que vous allez gagner un gros paquet aussi donc voilà il faut savoir si vous êtes joueur ou pas ok merci beaucoup d'accord au revoir merci beaucoup merci beaucoup